Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on redécouvre Carillon. Donc je vous ai déjà présenté la démo et là on va découvrir la version complète. Ici on va contrôler un monstre qui est piégé dans une base militaire scientifique et on va devoir s'en échapper, pour cela on va devoir monter en puissance, dévorer des humains et échapper aux pièges qui nous attendent. Avant de démarrer, attention, il va y avoir beaucoup de sang, beaucoup de gore. Vous êtes prévenus, si vous regardez avec un enfant, c'est peut-être pas la vidéo à suivre. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de sang. C'est parti ! Notre aventure démarre ici, on est dans une capsule que l'on va briser pour s'échapper et vous pouvez tout de suite voir que les scientifiques réagissent à mon action car oui, le monstre est libéré et je peux vous dire qu'à un mauvais moment les attend. Par chance les scientifiques ne peuvent pas attaquer, il n'y a pas de bouton pour sonner l'alarme ici donc je peux vous expliquer les bases du gameplay sans trop m'inquiéter. Dans le jeu, on va servir des tentacules pour se déplacer, s'agripper à des choses, attaquer, activer des mécanismes. Il y a plusieurs types de tentacules, celles-ci que vous voyez là sont gérées par l'ordinateur. En gros, je clique dans une direction et l'ordinateur envoie une tentacule vers là et il va essayer de faire que je m'agrippe à quelque chose sur le chemin. J'ai une autre comme celle-ci que je contrôle directement avec le clic droit. Je peux par exemple m'en servir pour agripper un humain et le ramener à ma bouche, pour presser un interrupteur et d'autres choses. Je vois que maintenant ils ont rajouté également la possibilité de crier. Je crois que ce n'était pas présent dans la démo, je dis peut-être des bêtises mais je ne me rappelle pas. Alors je ne vais peut-être pas m'en servir énormément, ça a probablement une utilité mais dans le jeu on essaye d'être discret car les humains sont dangereux, ils sont malins, ils ont des armes, des pièges, des robots et plein de choses qui nous attendent. Donc on essaie de ne pas se faire repérer la plupart du temps. Et là vous pouvez voir la masse de ma créature, plus je vais manger de l'humain, plus la créature va grandir, grossir, elle va être moins discrète. Par contre elle va être plus forte et surtout elle peut encaisser plus d'attaques avant de mourir. C'est en gros les points de vie, tout simplement. Bien, on y va, mais alors je vous préviens une dernière fois, il y a beaucoup de sang, beaucoup de gore qui vous attend. Si vous ne voulez pas en voir, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Alors c'est parti. Donc je vois déjà qu'on ne démarre pas au même endroit que dans la démo, ce qui est pas mal, comme ça on va découvrir un autre morceau du jeu. Je ne peux pas attaquer les scientifiques qui étaient là-bas, il y a quelque chose sur le chemin, donc on continue notre chemin. Ah, et on va vers la droite et on va découvrir ensemble le jeu. Alors j'adore vraiment la physique de déplacement, elle est vraiment géniale et j'adore les jeux où on joue les méchants. Ouh, il sonne des larmes, on va partir, on va partir. On part de là tout de suite, je ne veux pas que des renforts se ramènent. Et j'aime beaucoup jouer le méchant. C'est pour ça, par exemple, que j'aime les overlords de tous les jeux du genre, c'est vraiment cool d'attaquer l'humanité parfois. Voilà, on n'est pas le héros, on est le méchant. Je ne sais pas pourquoi ça me plaît. Bien, alors là, vous voyez, je vais me servir de mon autre type de tentacule pour agripper la grille et m'en débarrasser. Il y en a une autre là, hop, on s'en débarrasse. Et alors, soit on n'a pas besoin de respirer, soit on peut respirer sous l'eau, je ne sais pas celle-quel. On est vraiment une créature bizarre, il ne faut pas trop se poser de questions. Créature alien, voilà. Ouh, regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au chiot ? Alors, je suis désolé. Est-ce que tu me remarques ? Ouais, mais non, tu ne vas pas partir. Je le chope, on le bouffe. Et là, vous pouvez voir, j'ai gagné un point de masse. Et la créature est un peu plus grande. Et elle a également un peu plus de tentacules. Alors, les tentacules, c'est juste pour le visuel, là. Mais du coup, je peux prendre une attaque avant de mourir. Alors, on ne peut pas aller là-bas, c'est fermé. Par contre, je vois qu'il y a une grille, là. Donc, hop, on l'ouvre et on continue le chemin. Une autre, hop, là. Ah, alors là, il y a un interrupteur. Mais je vais probablement devoir soit passer par là ou trouver un autre interrupteur pour ouvrir cela. Mais au vu, ouais, je pense que là, on va ouvrir lui. Bon, alors, on continue vers la droite. On ouvre la porte. Hop, bonjour. Oh, il y a de l'humain, là. Oh, vite, on va tirer la porte, vite, avant qu'il file. On les bouffe. Parfait. Toi, également. Hop, voilà. Et on a encore un petit peu de cadavre et on a atteint les 5 points de vie. Alors, que pouvons-nous faire ? Alors, on peut détruire les machines des humains si on le veut. Là, il n'y a rien de bon. Allez, on va quand même passer. Hop. Ah, j'aurais pu être plus discret, en fait, vous voyez, plutôt que d'y aller bourrin. Mais j'aurais pu passer là-haut. Ok, d'accord, c'est bon à savoir. Oh, ok. Bon, là, c'était les pattes d'un gars. Je les laisse de côté si j'ai besoin de me soigner plus tard. Et alors, on va se faufiler là-dedans. Ouuuuh. Ah, un interrupteur. Hop, on l'active. Et ça a ouvert. Ouh, d'accord, dans la pièce d'avant. Alors, là, on peut voir le prochain gars qui va venir là, il va se dire, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'imagine également les chiottes que l'on a laissé tout à l'heure qui étaient bien sanglantées après le passage, mon passage. Oh là là. C'est énorme. Bon, alors, je ne peux pas aller vers la gauche. Donc, on va vers la droite. Ouh, alors ça, je me rappelle de la démo. C'est en gros un point de sauvegarde. Et on va répandre notre influence dans la base, vous voyez. Et hop, voilà. Et là, on a ouvert un point de transport qui va nous amener à un autre endroit. Si je me rappelle bien. Alors, je ne peux pas aller vers la droite. Parcourci, je ne peux pas. Oh, non. J'essaie, mais non, ça marche. Je me demande si je chope la main d'un humain. Est-ce que je peux la poser là pour activer ? Regardez, l'iskan. Et non, non, d'accord. Il va sûrement falloir amener une main d'humain. Ok, ça, 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 c'était pas présent dans la démo, non plus, ça a l'air marrant. Bon. Du coup. Boum, boum, boum. Statue sécurisée. Ah, statut contaminé. Vous voyez, ça y est, direct. Ils m'ont repéré. Du coup, alors, on a un chemin vers la droite et un vers la gauche. Alors, à la droite, ça a l'air d'être un puce en ouvert. Donc, on va voir si on... Ok, on ne peut rien faire là. C'est fermé, donc on va à la droite. Ok. Il me demande, ça veut dire quoi, le cadenas, là-haut ? Ah, la physique géniale, quoi. La physique des déplacements. Regardez ça. C'était déjà génial dans la démo. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être même un petit peu amélioré. J'ai dit peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression... Peut-être parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas joué, mais ça a l'air tellement fluide. Alors ça, je ne peux pas encore le péter. Ah, il me semble qu'il me faut une compétence spéciale. Hop, on ouvre. Et de ce que je vois, je pense qu'ils ont dû faire un stage spécial et juste pour la démo. parce que là, je ne revois pas les mêmes endroits. Alors, toi, on t'active. Ah, en bas. Mais avant d'aller en bas, je vais voir ce qu'il y a en haut. Ah, d'accord, on revient là. Alors, moi, je ne sais pas me repérer. Donc, il y a un chemin à droite. Mais on va aller à gauche. Je suis un rebelle comme ça, moi. Alors, c'est quoi ça ? Un petit... Je peux le faire glisser. Alors, puis deux mines non protégées dans cette zone. Ok. Ah, euh... Ah ! Regardez, je ne peux pas passer, là. Ok, ouais. Donc, il va falloir revenir pour là-bas. On va tirer, toi. Vraiment, pas énormément de combat. Ouh. Ok, on va se refiler. Regarde, c'est un labyrinthe, cet endroit. Et on étend notre influence avant. Bien. Décharge militaire. Et on casse tout sur le passage. Ah, alors toi. Tac. Alors, je ne vais pas me faire découper par les ventilos gigantesques, là. Les turbines. L'inquiétude. Ouh. Oh, j'ai fait du bruit. Il m'a repéré. Il m'a repéré. Mais... Ah, je ne peux pas descendre là. Donc, on continue le chemin. Ah, alors ça, je me rappelle. En général, pour passer à la suite, vous allez avoir ce type de portes qui sont fermées. Il faut activer trois choses pour pouvoir le faire. Si, je ne dis pas de bêtises. Ah, et... Tiens-toi. Porte ouverte. Ce n'est pas là-bas qu'il y avait le gars ? C'est là-bas qu'il y avait le gars. Alors, tout de suite. Hop, on te chope. Voilà. Je ne vais pas te bouffer complètement. Je vais juste te tuer. Oh, j'aurais pu passer en dessous, vous voyez ? Oh, j'aurais pu le faire indiscrètement. Viens. Ah, ah. Ok. Ouh, ça casse ça. D'accord. Et le premier a été activé. Parfait. Alors, la suite, hein. Oh. Ah, 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 ah. Tu vas, alors, si je le lâche de haut. Oh, non, je ne voulais pas le bouffer. Je ne voulais pas le bouffer. Bon, alors, je ne peux pas aller là-bas. Donc, on va descendre. Oh, ah oui. Ok. Je disais que les deux chemins étaient bloqués. Mais, alors, ça, c'est un point d'arrivée. Oh, oh. Tu m'as. Non, mais, oh. Il m'a bien eu, lui. Ok, il va falloir faire gaffe. Vous avez vu, j'ai déjà plus que deux points de masse. Il a fallu me tuer. Alors, il y a plusieurs chemins. Ça, je ne peux pas y aller. Là, on ne peut pas trompaler là. Ok, on ne peut rien faire là. Je crois qu'il faut être mouillé pour pouvoir passer dans ça. Par contre, on peut aller en dessous. Ah. Ok. J'ai voulu y aller un peu discret. Mais le cri du gars, je suppose, était suffisant pour alerter le gars. Du coup, on va là. Et là, on sauvegarde. Ah, j'ai récupéré toute ma masse. Ma biomasse. Et le deuxième est activé. Ouais. Ça va vite, là, pour le premier. Ah. Oh. Alors, ça, je me rappelle, ça me donnait une compétence. Si je ne me trompe pas. Alors, laquelle ils vont nous donner en premier ? Nouvelle ADN absorbée. Arachno... Teezy, ok. Profiter, projeter une toile d'araignée pour piéger vos victimes. Ou interagir avec des objets. Oh, génial. Oh. Peut-être que là, je peux la faire passer au travers des cubes qui me bloquaient avant. Oh, bah tiens, regardez, là. Oh, bah génial. Ça passe au travers. Oh. Alors. Donc, je sais comment actuel... Et ça, c'est quoi, ça ? Ça ne fait rien, ça. Ça ne fait rien. Ok. Oups. Euh, ouais. Par là-haut. Ah, c'est tellement malin. C'est tellement fun. Allez, ouvre-toi. Laisse-moi passer. Euh, ouais. Alors. Ok. À toi. Toi, tu termes ? Reviens, on te bouffe. Voilà. Oh, il y a du sang qui coule en dessous. Et les gars ont marqué, du coup, ma présence. C'est pas si évident, parfois. Je sais pas si... Tu peux aller là-haut. Je ferme les portes. Je suis poli. Allez, c'est fermé. D'accord. Là, c'est là-haut. On va probablement trouver le troisième là. Et on va devoir remonter, je suppose. Pour finir. Évaluer. Hop. Toi. Alors. Tu ouvres là. Mais j'ai pas trouvé le troisième. Hum. Ah. C'était à quel endroit, ça ? C'était à quel endroit ? Oh, c'est vraiment un labyrinthe. Alors, j'ai... Je suppose que c'est pas... Ouh. Ouais, non, c'est pas celui-là. Ah, alors là, j'entends des cris. Oui, oui, c'est ici. C'est ici. Alors, on les tue avant qu'ils nous attaquent. Et là, nous avons ça. Parfait. Poum. Troisième. Mais avant... Oh, oh. Là, t'as survécu ? Qui avons-nous en dessous ? Dépôt de déchets dangereux. Ah, je peux pas péter la porte, là, pour le moment. Je vais pas griffer ça. D'accord, faudra revenir là plus tard. Ok, bah, retournons. Ah, au point de TP. Alors, hop. Normalement, c'est là-haut. Ouais. Message tiré de tout ce qui bouge. Ah, et... Une autre décharge militaire ? Poum. Alors, saut contaminé, la moitié. Biomasse perdue, 100%. La biomasse, c'est de quoi ? Unité de confinement, ok. Hum... Je vais pas aller là-bas. Je passe au filet vers là. Là, c'est bloqué. Ah, il faut vraiment que j'ai la compétence pour péter les choses en bois. Je peux me faufiler, là ? Ah, je vais me faufiler là-haut. Pas casser les ordis, non. On va quand même regarder ce qu'il y a autour avant d'y aller. Quelles sont nos options ? On n'a aucune option. D'accord. Oh, oh. Ça a l'air d'une prison pour moi, ça, non ? Je peux... Qu'est-ce que je dois faire, là ? Ah, ok. Je pensais que je contrôlais l'hélicoptère. Euh, ok. On peut pas aller vers là. Examinez. Vers l'autre côté. On peut monter. Ouais, mais je pense pas... Là. Je contrôle les humains, maintenant. Alors ça, c'était pas du tout présent dans la démo. Ok, il n'y a rien du tout là-haut. On va redescendre. Non ? C'est un drone ? J'ai perdu les autres. C'est qui ? C'est la relève ? C'est quoi cette base ? Trop pas fait pour les humains. Tirer. Ok, alors je m'attendais vraiment pas à contrôler les humains. Je vais être franc. Du coup, je pose le droit dans la porte. Non ? Examinez. Posez le C4. Eh les gars ! Qu'est-ce qu'il faut ? Ok. Pourquoi il a un câble qui... Ah d'accord. Il portait ça. Alors, du coup, je vais l'activer. Boum ! Eh mais, qu'est-ce qu'on fait ? Ça a l'air d'être la base dans le futur. Et là, on revient là. Ok. Trange. C'est un flash forward ? Un flashback. Ou alors, c'était peut-être à la... Non, ça ne pouvait pas être à la création de la zone. Alors, du coup. On va sauvegarder tout ce que l'on a fait. C'est bon ? Ouais, je crois. Mais, quelque chose à... Ah oui ! C'est vrai ! Il va se faufiler. Là, je me demandais pourquoi est-ce qu'on revenait là. Je ne me rappelais pas qu'il y avait ce petit truc là. Mine d'uranium. Ah. Ouais, donc ça, on peut aller dans le sens là. À la droite. On bouffe. Surtout pour le tuer, en fait. Ouais, je ne peux pas en faire une autre. Ok, bon, on va vous bouffer. Pas besoin de tout bouffer. C'est juste que j'ai besoin de vous éliminer. J'ai voulu faire le malin avec ma... Ma toile d'araignée. Rien là-bas. Donc là, on a une autre porte à ouvrir. On ne peut pas monter. Donc, on descend. Je peux aller là-bas. Je peux aller là-bas également. Ouh ! Ok, j'ai bien fait d'y aller. Premier des trois. Alors, j'espère que ça ne sera pas toujours trois choses comme ça à ouvrir. Parce que ça peut devenir redondant au bout d'un moment. Comme sauvegarder. Je ne sais pas si ça va sauvegarder par défaut. On les élimine. Est-ce qu'il est mort ? Je ne sais pas s'il va se relever. Je crois que la chute l'a tué. Ok. Lui, probablement... Ah, non ! Ok. J'aurais pu y aller plus discret en pétant ce qu'il y avait en dessous. Ah, j'ai dit au début qu'il vaut mieux ne pas se faire repérer. Mais quand je veux dire repérer, c'est que l'alerte sonne, ce genre de choses. Ah, deux ? Non. Ok, toi. T'élimine. Toi, tu es là-bas. Je viens de t'éliminer. On va laisser ce que l'on peut en nourriture. Je n'ai pas le choix. Je dois remonter. Je commence à sentir le poids du corps de la créature. Deux chemins. Ah, cool. Ok. Il ne faut vraiment pas en rater. Parce que sinon, après, il ne faut tout refaire dans le sens inverse. Et ça a l'air plus simple que le précédent, non ? À moins que le dernier soit plus complexe. Je n'ai toujours pas vu de tourelle de défense. Ouh, là, regardez. Il commence à faire dégaguer avec des mitraillettes. Oh. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-bas ? Rien ? Ok. Euh, ah. Euh. Oh. Oh. Ils ont repéré juste ma tentacule. Ah, il l'a touché. Euh. Non. Ok, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas, je m'en doutais un peu. Mais je voulais quand même tenter de voir si je pouvais passer derrière eux. Ah, ah. Donc, oui, là, les choses se corsent. Bon. Il faut l'avoir avant qu'ils me repèrent. L'autre est... L'autre est... Il a remarqué que la porte s'ouvre. Il est assez intelligent pour ça. Ah, je peux peut-être l'avoir avec... Je peux les avoir, je pense, avec peut-être mon lancer de toile d'araignée. Je n'ai pas l'impression que c'est... Ah, une nouvelle compétence. Alors. On va gagner quoi, là ? Six forêts. Endommager les conduits et les murs en... Oh, ok. Euh... Oh, ouais. Oh, oh, tu faisais quoi, là, toi ? Alors, je vais les éliminer, maintenant. Non ! Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut vraiment les surprendre. Mais c'est quoi le bouton pour casser... Oh, regardez. Ça réagit. Voilà. On va te bouffer. Ah, je crois qu'il faut grandir. Je peux pas les bouffer ? On va les bouffer. Ah, fort. Voilà, je crois que maintenant, je peux endommager les murs. Ah. Et on a le dernier. Mais avant d'y aller, peut-être... Regardez ce qu'il y a autour. Voilà. Ah, ok. Ça nous ramène là. Donc, il faut avoir une certaine masse pour pouvoir faire l'attaque. Donc, là, on est à la mine d'uranium. Quelque chose me dit que ça ne va plus être sécurisé. On les bouffe. Regardez comment je suis gigantesque maintenant. On mange. Ah, là, je commence à avoir du mal à monter. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Ah. Non. Mon attaque n'avait pas l'air de... Voilà. Ça, c'est bon. Ah oui, je peux pas le bouffer, lui. Voilà. Ici. On a de quoi manger un petit peu. Je pense pas que je vais avoir assez pour récupérer la forme d'attaque. Mais au moins, oh, quoi que, peut-être, avec toi. Bouffe-le, bouffe-le. Ah, il est là. Voilà. Allez. Non, j'ai juste pas assez. Il manque un tout. Ah, si. Ok. Avec toi. Non, toi, tiens. Alors, il est où ? Il est là-bas. Ah, c'est mieux. Oh, attends. Ah, la porte. J'ai vu la porte. Allez, mange, mange, mange. Pas du tout manger, c'est pas grave. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a en bas avant d'aller là-bas ? Ou quoi que, non, quoi que, quoi que. Ah, bah, c'était là ? On était là ? C'est l'entrée, ça. D'accord. Hum. Il y a un autre chemin que j'ai raté ? Voilà. Mine d'uranium. Là, je suis dans un cycle. Non, mais tu es quoi ? Pourquoi tu es revenu ? Tu t'avais tué ? Bon, on n'a pas besoin de l'éliminer. On doit juste comprendre où aller. Est-ce que je dois aller là-bas ? C'est ce qu'ils veulent que je fasse, que j'aille dans celui-là ? Mais on y était déjà allé avant, non ? Ah, alors, j'ai trouvé ce chemin. Je crois que je peux me glisser là-dedans, non ? Il semblait que je pouvais, quand c'était mouillé, que je pouvais passer là. Hum. Je ne peux pas. Ah, purée, j'ai dû retourner bien loin pour débloquer un autre chemin. Je ne sais pas où ça va mener, mais... Oh, ok, on ne va peut-être pas aller là. J'espère que ça me ramène, je ne sais pas trop où. Quoique, j'aurais peut-être dû y aller maintenant. Oh là là, je commence à paniquer. Je ne dis pas le temps que j'ai passé. Bon, une demi-heure. On est allé retourner. Et là, on a un autre pouvoir. Génial. Polychérie. Déployer un deuxième tentacule préhensile. Je veux dire quoi, ça ? Comment je le fais ? C'est ça, peut-être la tentacule, mais un deuxième, et je le contrôle comment ? Et là, j'ai maintenir eux. C'est quoi un tentacule préhensile ? Ok, on va là-bas ? Deux chemins, donc celui-là. Ok, on est déjà allé là ? Je reviens un petit peu... Ah. Je suis toujours coincé, là. Aller là-bas. C'est à sens unique. Donc là, je repars où j'ai été. Oui, je suis un peu coincé. Mais bon, de toute façon, on n'est probablement pas loin de la demi-heure. Donc ça va être la bonne excuse pour moi de m'arrêter là, vu que j'ai... Oh là là, j'en ai passé du temps sur le chemin d'avant. Il y a quelque chose là que je... Un petit quelque chose. Alors, si je fais mon cri, ça m'indique où je dois aller ? Non, ça m'indique vraiment juste là. Mais là, il y a un endroit que j'ai dû rater, une porte à casser, ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, le jeu est fun. Le jeu, je ne vais pas vous cacher, il est fun. C'est satisfaisant de se glisser, de se faufiler, d'attaquer les humains. Petit à petit, vous avez des nouvelles défenses. Au bout d'un moment, vous avez des drones, vous avez des robots. Les déplacements sont vraiment cools. La créature a une masse. Donc là, je me déplace un petit peu plus longuement lorsque je monte. Parce qu'il faut tirer... Il faut tirer tout ça. Vraiment, la physique du déplacement et de la gestion du corps de la créature est vraiment bien fait. Je n'ai pas changé d'avis depuis la démo. C'est toujours un bon jeu. Juste, moi, je n'ai aucun sens de l'orientation. Donc peut-être, une carte n'aurait pas fait de mal. Mais bon, on est une créature. Pourquoi on aurait une carte ? On se dirait. Donc voilà, j'en veux pas trop au jeu. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501